Je m'appelle Gabrielle Courdadé, je suis artiste en résidence aux ateliers du Plessy Madoc depuis janvier 2022 et jusqu'à fin juin 2022. J'ai été diplômée en 2019 de l'école des arts décoratifs de Paris en images imprimées et depuis je développe une technique de dessin à l'encre et au pinceau. Je travaille particulièrement en grand format, autour de la figure humaine en général. Je m'inspire de photos que je prends dans la rue, dans les transports de gens que je vais mixer entre elles pour créer des personnages. Parfois je peux dessiner des personnages seuls ou je peux dessiner des personnages superposés les uns aux autres. J'ai beaucoup développé ce motif de la superposition sur toute cette dernière année. Et aussi parfois je peux dessiner des objets seuls ou superposés les uns aux autres. Mais ce qui est très important dans mon travail c'est l'absence de contexte. C'est-à-dire qu'à chaque fois mes sujets je les décontextualise et je dessine aussi bien avec le sujet qu'avec le blanc qui entoure mes sujets. Donc ça c'est très important pour moi. Dans le cadre de cette résidence, j'ai d'abord voulu évidemment poursuivre ma série de portraits en grand format qui est une série importante pour moi et que je poursuis déjà depuis pas mal de temps. Et voilà, j'ai commencé aussi par faire des petits formats qui pouvaient être inspirés de choses que j'avais vues ici, autour de moi. Et surtout je trouve que c'est un cadre qui est très propice à la contemplation, à la réflexion. Donc j'ai vraiment voulu prendre le temps de faire tout ce que j'avais voulu faire depuis longtemps mais je n'avais pas pu prendre le temps de faire à Paris. C'est-à-dire de faire le point aussi sur mon travail, sur ma palette de couleurs par exemple qui était jusqu'ici assez réduite, autour de 5-6 couleurs. Donc ça faisait longtemps que je voulais me concentrer sur la couleur, développer justement cet aspect-là de mon travail. Et aussi développer ma touche, me concentrer aussi sur les matériaux. Donc j'expérimente la peinture à l'huile par exemple, ça faisait très longtemps que je voulais m'y remettre. Aussi j'expérimente différents types de papier, la toile aussi, le peindre directement sur toile, alors que jusqu'à présent je travaillais beaucoup sur papier. Et de façon générale je me concentre beaucoup sur la couleur et sur les interactions de couleurs entre elles. Parce que c'est vrai que sur chacun de mes dessins, ce qui reste important pour moi c'est qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de couleurs, mais qu'il y ait un vrai travail au niveau des associations de couleurs, des fonds, de la forme, etc. Donc c'est là-dessus que je veux vraiment me concentrer et réfléchir dans le cadre de ma résidence.